Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec aujourd'hui une dynamique qui reste dans la continuité de ce que nous avons eu hier savoir ici ce rebond technique suite à un retour ici sur la zone des 5312 qui a provoqué un fort rebond alors on attendait ici une rupture haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle mais il semblerait que cette moyenne mobile agisse toujours comme résistance sur l'évolution actuelle ce qui pour l'instant ne permet pas de confirmer que cette impulsion pourrait nous apporter un retournement de la tendance actuelle du point de vue des indicateurs nous avons toujours une dynamique haussière ici sur le court très court terme avec notamment ces histogrammes du MACD qui continuent à évoluer à la hausse et le RSI qui se trouve toujours ici dans une dynamique de sortie de sa zone de survente ce qui constitue un signal plutôt haussier alors par rapport à la configuration actuelle on reste sur les mêmes bases que ce que nous avions précédemment à savoir possible retour ici mais qu'il faudrait confirmer par un comblement total du gap que nous avions eu ici entre le 8 et le 9 mai de cette année donc on avait ici une zone de point haut significatif sur cette bougie qui se situe à 5372 points on est venu chercher hier un plus haut à 5374 points mais cela ne permet pas de valider ici un comblement de ce gap puisque les points bas que nous avons ici sont à 5378 points donc on a toujours cette zone alors effectivement on n'a que 4 points mais cela nous montre que ce gap ici qui s'est inscrit continue à agir en tant que résistance et tant qu'il est résistance et bien on est dans un flux baissier puisque nous avons ici rupture de cette zone et donc cette zone est devenue résistance ce qui est plutôt la caractéristique d'une dynamique baissière donc pour cette journée ce qu'il va falloir surveiller c'est le fait déjà que la zone ici les 5352 points agissent toujours comme zone de support c'est un premier élément, c'est un premier socle il est fragile mais tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone on peut attendre après une petite phase ici de latéralisation une poursuite du mouvement haussier impulsé hier vers une cassure justement vers un comblement qui validerait de fait une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle auquel cas on pourra attendre donc un retour sur la prochaine zone de résistance 5 433 points 50 ce qui validerait aussi un contact avec la bande de Bollinger supérieure ce qui nous placerait dans une dynamique un peu plus haussière qui nous permettrait éventuellement de dire que cette phase de consolidation ici qui est venue toucher une zone majeure est en phase de retournement et que l'on peut revenir effectivement sur cette zone ici de point haut significatif donc à surveiller aujourd'hui la zone ici des 5352 et à la hausse une zone ici qui se situe autour des 5380 si on arrive vraiment à valider ici une rupture haussière de ces niveaux et bien on pourra éventuellement commencer à parler de retournement de tendance court terme voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique et donc ce point matinal d'un point de vue macroéconomique nous avons une matinée relativement calme avec quelques diffusions mais qui ne seront pas des diffusions majeures cet après-midi nous aurons les chiffres de l'immobilier américain qui seront dévoilés à 14h30 avec donc le nombre de permis de construire ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie attention pour ceux qui tradent sur le dollar canadien nous aurons un discours du gouverneur de la Banque Centrale du Canada à partir de 17h15 voilà donc pour cette séance se passer de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com on se retrouve dès le soir 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 on se retrouve dès le soir